Un passage du tome 1, en attendant de me procurer le tome 2, de l'histoire de la littérature récente d'Olivier Cagnot. Détendons-nous un peu avec un exercice salutaire. Prenez un livre et découpez-le en morceaux. Prenez par exemple, au hasard, dans un carton de vieux livres, le journal de Jonas Mekas, c'est un cinéaste. Choisissez le journal de quelqu'un qui habite si possible à la campagne et qui traverse des lacs. Rapprochez-vous et éloignez-vous des lettres imprimées. Formez des petits poèmes avec vos mains. Un poème, ce n'est pas grand-chose, c'est une forme. Ce n'est pas une forme majuscule, un bronze, un brancusi, un serrat. C'est de poche. Vous me direz, il y a de grands poèmes, les psaumes, les cantos, les paradis. Ils sont petits quand même. Il y a une voix misérable dedans ou joyeuse qui cherche sa respiration. Tous les poèmes réussis sont petits, c'est ce qui fait leur force. Ils sont tellement intensément parlés, ils restent suspendus dans l'air. C'est pour ça qu'on laisse beaucoup de blancs autour. Mais au fond, ce sont de presque phrases. Et si vous êtes arrivé à vider la poésie de la poésie pour lui redonner la parole, comme on doit le refaire sans arrêt, elle s'anime. Un poème bien vivant se replie d'un coup sec, comme un canif de poche bien huilé, une portière de Rolls, une carabine. Ça fait le claquement sec d'un petit aimant qui s'applique sur un mur de métal. Merci. Merci. Merci.